Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 7 novembre, petit compte rendu d'un trade du vendredi 5. Ne jamais trader le vendredi après 16h, parce que c'est clair, après 16h le vendredi, il n'y a qu'à partir en week-end, c'est beaucoup plus simple. Démonstration en temps réel, avant on s'abonne, on clique sur la cloche et on clique sur le pouce, dans un sens ou dans l'autre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce vendredi ? Là, on est sur un CFD, c'est un petit compte 10-11 000 euros, et il ne se passe rien dans la journée, à part une hausse, une hausse pas possible, tout le long, tout le long, tout le long, en ligne directe, jusqu'à 4h. Et là, on se dit, quand on fait de l'achat sur repli, comme il n'y a pas eu de retour, on n'a pas acheté, on n'a rien fait de la journée, et là, il y a une frustration qui s'installe. Et la frustration, c'est très très mauvais pour un trader, la preuve, parce qu'on se dit à 4h, je vais quand même faire un trade, il ne faut pas non plus rigoler, je vais quand même en faire un. Donc, retour en arrière, première rentrée en position, ici, en espérant bien sûr qu'on reparte toujours sur les plus hauts historiques, on n'est que sur les plus hauts historiques, quels que soient les indices, enfin, c'est limite épouvantable, et même pénible. Évidemment, ça continue à descendre, parce que les gars, qu'est-ce qu'ils se disent à 4h ? Ben, eux, ils partent en week-end, donc ils se débarrassent de leur lot. Et bien, ça continue à descendre, donc on rentre une deuxième fois en position, je rappelle qu'on rentre trois fois en position, avec notre méthode. Donc, rentrer en troisième position, ici, donc on se trouve avec trois lots, il est 19h, super ! Trois lots, on perte ! Et là, ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Et bien, la méthode classique, on sort et on attend un retour. Alors, certes, je suis sorti à ce niveau-là, non, pas du tout, je suis sorti à ce niveau-là, donc là, perte sèche, perte sèche à quelle heure ? 20h15, super ! Très, très bon début de week-end, on est ravi ! Et bon, heureusement, ensuite, le dos est reparti un peu à la hausse, donc retour en position à ce niveau-là, et c'est monté un petit peu, donc j'ai réussi à sortir de quelques positions, ici. Pour me débarrasser de tous mes lots-là, il était 21h55, super début de week-end. Bien sûr, je n'ai pas réussi à sortir en gains, ça veut dire que la perte, bon, la perte n'est pas non plus énorme, il y a 114 euros de perdus. Mais tout ça pour dire, le vendredi, à 4h, même si vous êtes frustré, vous arrêtez de trader, vous partez en week-end. Vous allez vous occuper de votre famille, de vos enfants, de vous aller faire autre chose. À 16h05, vous ne repartez pas en position sur une procédure complète qui consiste à acheter sur repli, ensuite se débarrasser des lots qui sont perdants, pour repartir sur un signal technique. On ne fait pas ça, parce que sinon, on n'aura pas de vie. Déjà, on perd, et ensuite, on n'aura pas de vie. On perd parce que le marché, il s'éteint petit à petit le vendredi soir. Voilà l'exemple typique d'un trade, de frustration, qu'il ne faut pas faire. J'espère que cette vidéo vous servira pour l'avenir. Petit rappel, on s'abonne, on clique sur la cloche et on met un pouce. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Faites très attention à vous, trade safe. Et puis, la bise à tous. Bye bye.